Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens sur la dernière saison de 24 heures, ou tout du moins la dernière saison interprétée par Kiefer Sutherland. Et pour moi c'est indéniable, je trouve qu'on fait un petit retour aux sources avec cette dernière fournée. Et je trouve que ça fait plutôt du bien. J'ai plutôt aimé cette saison, je vous explique pourquoi dans cette critique. Pour commencer, revenons rapidement sur le pitch et le contexte de cette saison. 4 ans se sont passés depuis la fuite de Jack à la suite de son pétage de plomb. Et 4 ans, c'est bien le nombre d'années qui sépare la 8ème saison de la 9ème saison. Cette 9ème journée tourne autour de la cybercriminalité, un sujet pas encore abordé dans cette série. Eh bien moi, j'aime bien ce début d'intrigue. Des drones sont piratés pour accomplir des attentats, c'est une idée originale bien amenée. Parlons maintenant d'un sujet un petit peu sensible sur les précédentes critiques, le retour de Jack et son implication dans cette mission. A chaque saison, depuis la saison 6, on peut se demander, mais pourquoi, pourquoi il intervient encore dans des missions ? Après tous les déboires qu'il a pu avoir, on peut se demander quelles sont ses motivations. Je dois avouer que dans cette saison, c'est un petit peu mieux développé. Dans ce début de saison, il est impliqué pour deux raisons essentielles. Sauver son ami Chloé, qui est quand même pas une petite raison. Et puis aussi déjouer une tentative d'attentat. On comprend rapidement qu'il a aussi une motivation de trouver une rédemption par rapport à ce qu'il a fait. Et puis aussi, il veut reconquérir Audrey. Je dois avouer que c'est mieux, même si c'est pas encore concluant. Concluant, les scénaristes ont fait un effort pour trouver des raisons valables. Du moins, on peut comprendre pourquoi Jack revient dans le game, pourquoi Jack veut absolument accomplir la mission. Une remarque que je tenais à faire. C'est une grosse incohérence. Et c'est bien dommage en début de saison, entre Jack et Marc. Marc est le conseiller du président et en même temps le mari d'Audrey. Il accuse Jack de vouloir commettre des attentats. A aucun moment, personne ne va tilter et lui dire « Mais attention Marc, il y a cette Chloé qui est une très bonne amie de Jack, qui est retenue. Et bizarrement, Jack veut justement s'infiltrer dans ce bâtiment. A un moment donné, on se dit « Mais c'est pas possible, il est bête ou quoi ? On sait très bien là où Jack veut en venir. Il veut libérer Chloé, c'est évident. » Il y a une personne qui a tout compris. Mais forcément, cette personne-là, elle est mise hors jeu. Elle est sur le côté. Et donc, on ne les coupe pas. Hélas, ça, j'ai trouvé que c'était un peu facile et un peu déjà vu. Mais attention, qu'on soit bien clair. L'histoire est pour moi une bonne histoire dans cette neuvième saison. Le fait que la saison soit plus courte est une bonne chose. On est bien d'accord, on a quand même beaucoup moins de personnages qui sortent de nulle part. Problème qu'on a connu dans les précédentes saisons. Moi, je trouve que tout s'imbrique mieux par rapport aux précédentes saisons aussi. Le raccourcissement de cette saison permet aussi d'avoir des histoires secondaires moins nombreuses et du coup plus intéressantes. Bon, après, on ne va pas se mentir. C'est sûr que c'est plus facile quand on n'a que 12 épisodes de combler le vide que quand on en fait 24. Mais du coup, j'enfonce le clou. Ça permet d'avoir vraiment une intrigue plus fluide et beaucoup plus intéressante que les précédentes saisons. Pour exemple, en histoire secondaire, la maladie d'Alzheimer du président. Cette intrigue dite secondaire au début de la saison vient parfaitement s'imbriquer dans l'intrigue principale et ça nous permet de montrer les problèmes que peut poser ce style de maladie quand on est président. Et en plus de ça, ça met en place une dramaturge qui nous prend aux tripes à la fin de cette journée. Ce président voulait se sacrifier, se sachant mort, mais grâce à l'ingénésité de Chloé et de Jack, il réussit à s'en sortir. Du coup, il voit sa fille mourir et ce qui est vraiment dur et on peut dire pathétique, c'est qu'il ne se souviendra même plus de la mort de sa fille quelques temps après la fin de cette saison. Quand on y pense, ça fait froid dans le dos et là, c'est un premier retour aux sources. On a une fin qui est quand même dure à avaler comme la fin de la première saison. Et c'est là que je trouve qu'on revient en source. Parce que là, sur cette fin, on a une fin tragique, comme la première saison. J'avoue ne pas avoir vu venir cette mauvaise surprise, la mort d'Audrey. La scène où elle se trouve sur le banc est tout simplement géniale. On a une vraie montée en puissance de la dramaturge. On la croit sauvée. On se dit, bon, ok, encore une fois, on nous a fait croire qu'elle n'allait pas s'en tirer. Mais elle s'en est tirée. Et non, patatras, elle se fait rattraper et elle meurt. Ça m'a fait exactement penser à la mort de Terry dans la première saison. C'est bien triste, mais c'est beau et c'est, je trouve, très bien amené. Non, franchement, même si les surprises parfois sont mauvaises, on a une très bonne intrigue dans cette saison. Il faut le reconnaître. Ils ont quand même eu du temps pour préparer tout ça. Ça aurait été dommage d'avoir une intrigue au rabais. Un autre point que j'ai vraiment adoré dans cette saison, c'est le vrai changement de lieu. Fini les horribles effets spéciaux de la saison 8 pour nous faire croire qu'on était à New York. Là, on est à Londres pour de bon. Ça se voit, ça rend plutôt bien, même si par moments, les effets spéciaux, on sent que le budget n'a pas été assez élevé. Là aussi, retour aux sources, puisque, souvenez-vous, dans la première saison, on avait quand même beaucoup de scènes qui se passaient à l'extérieur. Et en plus de ça, c'était des vrais extérieurs, sans artifices, sans effets spéciaux horribles. Dans cette saison, on est réellement au stade de Wembley. Et on est aussi réellement à la gare de Waterloo. Seul bémol, les effets spéciaux, comme je le disais, ne sont pas terribles. Prenons l'exemple de l'explosion du stade de Wembley. Mais bon, je pardonne, c'est pas trop grave. Autre retour aux sources et non des moindres, le temps réel. Oui, dans cette saison, on sent que les scénaristes ont fait attention à cette contrainte qui est quand même dans l'ADN de cette série. Là, ici, c'est beaucoup plus plausible, hormis deux, trois moments dans la saison. Globalement, on a l'impression de revenir à une gestion du temps réel qui est vraiment, on va dire réelle, comme on avait dans la première saison. Parlons maintenant un peu des personnages et des acteurs. Je trouve que Jack a une belle évolution dans cette saison. On le sent davantage bienveillant. Il était temps. Et la fin est là pour le prouver. C'est vrai que sa vie n'a plus beaucoup de sens. Il lui reste au final, eh bien, Chloé et Kim. Il se sacrifie comme souvent pour libérer son amie. La fin est touchante avec Chloé, je trouve. L'évolution du personnage de Chloé est plus discutable, mais quand même intéressante. Qu'elle devienne haqueuse suite à la mort de son mari et de son enfant, pourquoi pas ? Mais qu'en fait, on l'ait manipulé et qu'on lui ait fait croire que c'était elle qui était visée, c'est un peu facile pour faire évoluer ce personnage dans cette direction. Et puis, pour arranger le scénario, je trouve que son personnage oscille trop entre deux facettes selon comment doit avancer l'histoire. Là aussi, je trouve que c'est un peu sain. Mais bon, la fin rattrape bien les petites erreurs qu'ont pu être commises sur ce personnage dans cette neuvième journée. La famille est leur avec le père et la fille. Eh bien là, je n'ai rien à dire. C'est très bien, c'est très bon depuis, de toute façon, que ces personnages sont dans cette série. Je trouve que Kim Raver joue parfaitement son rôle. Elle est touchante. Sa mort est belle. C'est peut-être le meilleur personnage féminin de la série. Et quand on voit cette saison, je ne peux pas m'empêcher de me dire « Mais pourquoi ? Pourquoi ? » « Pourquoi avoir fait cette parenthèse René Walker finalement ? » Ces dommages seraient encore plus beaux, plus touchants, s'il n'y avait pas eu cette parenthèse René Walker et si on avait connu Jack toujours amoureux de Audrey depuis quasiment le tout début, depuis qu'il l'a rencontré en saison 4. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais le sort attribué au président est d'une grande tristesse. L'acteur joue très bien. Le président juste mais ferme. L'acteur est tout simplement excellent à l'annonce de la mort d'Audrey, je trouve. On a un bien meilleur président que les autres saisons, que depuis en fait la saison 6. Je regrette juste un petit peu qu'il n'y ait pas eu une bonne discussion entre Jack et Heller pour reparler des événements de la saison 6. Je vais attribuer une mention spéciale à ce qui est pour moi la jumelle de Jack. Il s'agit de Kate Morgan jouée par Yvonne Strahovski. Pas facile à dire. Elle est à la fois touchante, mais aussi prête à tout pour accomplir sa mission et ça me rappelle vaguement quelqu'un. Je n'ai pas encore parlé des méchants. Comme je le dis souvent sur cette chaîne, il n'y a pas une bonne série ou un bon film de ce type sans un bon méchant. Ici, dans cette saison, ils sont tous bons. Que ce soit Michel Ferlet sur les deux tiers de la saison ou Tsima sur la fin de la saison. Mais moi, j'ai un petit regret sur ces méchants. Je trouve que c'est dommage que ce ne soit pas finalement Michael Wincott qui soit le bad guy de cette saison. Je le trouve excellent comme acteur. Il jouait parfaitement le mec qui manipule Chloé, qui manipule tout le monde. Et j'avoue avoir eu une petite déception quand finalement j'ai appris que ce type travaillait pour Chang et puis il finit assez simplement par une balle dans la tête. J'ai trouvé ça un petit peu dommage. Franchement, c'est un peu gâché. C'est un beau personnage de méchant. Mine de rien, sur 12 épisodes, ils ont réussi à nous placer quand même trois méchants. C'est limite, limite, un peu trop. Ça passe, mais c'est dommage que finalement, il ne se soit pas arrêté à Michael Wincott quitte à ce que Chang bosse pour lui. Au contraire, et non pas l'inverse. On a globalement de bons personnages, de bons acteurs. Il n'y a pas de problème sur le sujet. Il n'y a pas, c'est vrai, un méchant. Il n'y a pas un personnage qui crève l'écran par rapport aux autres saisons. A noter la présence dans quelques épisodes de Mr Finn, John Boyega. j'avais totalement oublié sa présence sur cette saison de cette série. Globalement, j'ai bien aimé cette saison. Elle est intéressante, équilibrée, fluide et on ne vire pas trop dans les excès et les incohérences qui ont entaché les précédentes saisons. Je vais donner à cette neuvième journée de 24 heures une note de 3,75 sur 5, ce qui en fait tout simplement, pour le moment, la deuxième meilleure saison de la série, selon moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison. En attendant de se revoir, je vous laisse avec des critiques des autres saisons. Alors, à tout de suite sur ces autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501